Nouveau exemple de propos antisémite, nouvel exemple aussi de lynchage sur les réseaux sociaux, où les messages restent encore en ligne pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Pourquoi on n'y arrive pas ? Pourquoi on n'arrive pas à forcer ces réseaux à agir plus vite ? Eh bien, je pense, vous avez raison de le mentionner, parce que finalement, les réseaux sociaux, d'abord je voudrais dire que les réseaux sociaux ne sont que le reflet de ce qui se passe dans notre société. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est extrêmement important, après il le disait tout à l'heure, il faut sensibiliser, il faut former, il faut informer. Et il faut que les réseaux sociaux se sentent responsables de ce qui se passe sur leur plateforme. Moi je suis complètement atterrée de voir combien c'est lent aujourd'hui, malgré les alertes qui peuvent leur être données. On l'a observé avec la vague de racisme anti-asiatique il y a quelques mois, mais également avec la mannequin Christelle Yambaissa qui a été victime elle aussi de discours haineux sur les réseaux sociaux parce qu'elle est noire suite à cette campagne de publicité qu'elle a faite pour Monoprix. Et ces discours de haine virtuelle engendrent fatalement des blessures réelles parce que les réseaux sociaux ne sont pas un monde à part. Vous imaginez si vous étiez menacé de mort dans la rue en permanence et si vous receviez un tombereau de haine de personnes qui ne vous connaissent pas, que vous ne connaissez pas et qui déversent sur vous leur colère, leur peur, leurs ignorances ou encore leurs frustrations. Il y a encore des moyens d'agir, on a vu la loi Avia a été censurée par le Conseil constitutionnel, elle tentait d'imposer aux plateformes de retirer les commentaires haineux en 24 heures. Ce n'est pas passé, il y a encore des moyens d'agir ? Alors bien sûr qu'il y a des moyens d'agir. Et le combat du gouvernement, mon combat pour lutter contre la haine en ligne, il repose en fait sur trois axes. D'abord en soutenant et en enrichissant le projet de loi confortant le respect des principes de la République. Dans son article 20, ce projet de loi propose au juge une meilleure poursuite des auteurs en lui permettant de faire usage de la procédure de comparution immédiate qui est prévue dans le Code de procédure pénale. Je sais que c'est un cheval de bataille du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, et je le soutiendrai ardemment sur ce sujet. Ensuite, en soutenant la proposition de directive européenne dite Digital Service Act portée par Thierry Breton, elle conforte là aussi la position française en permettant de lutter contre la prolifération des contenus illégaux en ligne. C'est un sujet que notre pays soutient au plus haut niveau, puisque le Premier ministre et le Président de la République se sont exprimés là-dessus. Mais dans l'attente de l'adoption de cette directive européenne, nous pouvons en France, comme vous l'avez dit, adopter des dispositions au niveau national pour lutter contre la haine en ligne. Et pour cela, nous pouvons reprendre certaines des dispositions de la proposition de loi de Laetitia Avia sur le retrait des contenus illicites. Et puis enfin, il y a un observatoire qui est géré par le CSA, qui est chargé de l'observation des contenus haineux sur Internet. Il réunit la DILCRA et plusieurs associations. Et c'est au travers de toutes ces actions que nous comptons lutter contre cette haine en ligne. Et moi, je veux dire, je veux accuser les plateformes qui refusent de prendre leur responsabilité sur ce sujet lorsque ces choses-là arrivent. Je les accuse de se cacher derrière leur petit doigt et d'être volontairement passifs face à la haine. Et je les accuse aussi de ne pas se saisir de ces sujets, parce que la vraie question qu'il faut se poser, c'est dans quelle société est-ce que nous voulons vivre ? Dans quelle société est-ce que nous voulons élever nos enfants ? Et lorsqu'on est chef d'entreprise, moi j'ai été dirigeante d'entreprise, et je sais que lorsqu'on se saisit véritablement de ce sujet, on peut l'éradiquer. Et j'ai rencontré plusieurs chefs d'entreprise qui se sont saisis de la lutte contre les discriminations. Donc ces chefs d'entreprise prouvent que c'est possible. Et j'attends de ces plateformes qu'elles prennent également leurs responsabilités.